Salut 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 tout le monde comment allez vous on se retrouve aujourd'hui pour le jeu arbour alors j'ai vu que la vidéo a été bien appréciée et que tout le monde me réclamait une partie une vidéo d'une partie donc ben voilà je la fais enfin donc je vais essayer de faire au mieux pour vous expliquer comment ça se passe tout d'abord vous sélectionnez votre mannequin entraînement il n'en existe qu'un vous combattez uniquement contre lui il a une compétence ici qui est de pouvoir se déplacer sur son bâtiment donc il est ici donc tous les joueurs ont un bâtiment ici de départ et il peut y aller même s'il est occupé donc moi si je veux y aller il pourra y aller quand même voilà ensuite donc son petit meeple vous sélectionnez un personnage donc vous avez vu sur ma précédente vidéo qu'il y avait énormément de personnes donc vous avez le choix ils ont chacun une compétence propre alors je n'ai pas regardé ainsi on a qui se ressemble pas je ne sais pas alors tous les personnages de ce côté là donc de cette carte ont comme action de récupérer de la marchandise alors vous voyez ici que vous avez soit du poisson et une autre marchandise mais celle que vous souhaitez alors tous les personnages sont faits pareil la plupart du temps il y a quelques exceptions je crois vous avez tous une marchandise déjà choisie et l'autre c'est vous qui prenez celle que vous souhaitez par contre si vous jouez avec les toquets donc les toquets c'est tout ils sont tous stockés de la même façon il n'y a pas de différence vous avez au choix les deux marchandises voilà donc il conseille de jouer avec celle là enfin avec ce côté là de la carte en première partie donc moi je vais rester sur celui là tout simplement alors pour présenter un peu plus en détail les cartes vous avez ici un petit une petite histoire alors sauf pour le l'adversaire solo c'est juste un résumé de ses actions en fait parce que derrière voilà vous avez en fait le les règles solo sont expliquées ici de ce côté là alors ils ont fait ça mais c'est vraiment pas pratique parce qu'on peut pas jouer les deux côtés en même temps on est obligé toujours tourner pour regarder donc ça c'est vraiment dommage alors à moins de les recopier voilà les photos copiées pour la voir à part mais c'est vrai que c'est pas pratique et là ils ont fait un résumé de ça en fait donc il y en a qu'une comme ça alors là vous avez alors comme lui c'est pareil vous avez ici une carte vous voyez qui représente votre une carte de départ donc ça tout le monde la possède avec ses propres actions vous avez ici votre entrepôt voilà qui est pareil aussi chez tout le monde évidemment de ça va de 1 à 6 ensuite pour le marché ici donc vous avez pareil de côté alors là c'est pour trois à quatre joueurs là c'est pour le solo faut utiliser ce côté là alors les marchandises vous en avez de 2 à 6 à 5 pardon donc voilà vous placez au départ vous allez placer les marchandises dans l'ordre que vous le souhaitez de toute façon après en jouant ça va changer donc là on met là au hasard hop voilà alors les petites caisses représentent le nombre de marchandises ça c'est pratique pour éviter d'avoir plusieurs petits cubes à empiler par exemple dans d'autres jeux c'est comme ça là vous savez que si vous en mettez une ici vous saurez que vous en aurez deux donc ça c'est pratique si vous en perdez un hop vous descendez ou si vous en gagnez une hop vous poussez donc ça c'est vraiment pratique ça évite d'avoir trop de matériel donc on a chacun un petit meeple alors on en a qu'un on n'en utilise qu'un ça aussi c'est pratique pas besoin d'en avoir 36 pour récupérer des bâtiments bâtiments qui se trouvent ici alors vous avez tout un tas de bâtiments vous voyez pas mal de cartes donc vous allez pouvoir acheter en revendant en exportant vos marchandises ici donc le but c'est d'essayer d'acquérir un maximum de nourriture de marchandises la nourriture aussi il y en a de marchandises que vous allez ensuite expédier et vous voyez en bas vous allez gagner de l'argent dès que vous avez assez d'argent vous allez pouvoir acheter des bâtiments qui ont eux aussi comme votre carte de départ ici leurs propres actions ici c'est le coup de la carte ici c'est les points de victoire en fin de partie là vous avez le nom de la carte avec l'illustration alors c'est un jeu plutôt comique vous voyez c'est ça qui est sympa c'est plutôt avec beaucoup d'humour ici vous avez donc là l'action de cette carte par exemple ici pas très bien là voilà c'est beaucoup mieux ici par exemple si vous allez sur cette carte vous allez gagner une marchandise en viande par symbole encre que vous allez que vous avez chez vous donc quand vous commencez vous voyez votre carte de départ ici vous avez vous bénéficiez déjà d'une encre lui aussi d'ailleurs mais quand vous allez acheter des bâtiments vous voyez qu'ils ont tous des symboles différents donc là il ya un chapeau il ya aussi mais enfin un entrepôt en tant que c'est pour l'entrepôt ici on a de l'argent aussi quelque part donc ça c'est pour améliorer ou avanger à venger oui je parle très bien vous avantager voilà ça peut être une réduction de coût voilà la pièce là par exemple sur le coût des marchandises ou des expéditions voilà ça peut être un petit bonus donc c'est bien d'en avoir aussi quelques-uns donc en début de partie donc bon toujours pareil vous mélangez vos cartes vous en piochez 4,4 petite rectification c'est deux cartes une carte par joueur plus 3 donc là on est deux et donc trois cartes plus 3 disons hop alors ça on y met ici donc les cartes ici vous les mettez face visible hop au milieu voilà ensuite alors je n'ai pas parlé des marchandises pour nous alors pour une partie normale facile quand vous connaissez déjà le jeu vous commencez avec trois marchandises au choix quand c'est votre toute première partie là je vais le faire parce que c'est plus facile enfin plus facile pas nécessairement vous commencez donc avec une marchandise de chaque donc vous mettez vos quatre marchandises sur la première caisse ça veut dire que vous en avez une de chaque et lui c'est pareil hop tout le monde commence à égalité comme ça il n'y a pas de jaloux alors ce qu'on voit bien voilà est ce que là comme ça c'est correct bon ensuite eh ben on peut commencer à jouer alors il n'y a pas de préférence celui qui commence il me semble ça pas une grosse importance alors pour le le joueur adverse en terme de déplacement lorsque ça va être son tour il va se déplacer sur la première carte et il va continuer comme ça de carte en carte jusqu'à repasser chez lui voilà pour son déplacement nous on a de l'intelligence pas artificielle donc on peut choisir la carte que l'on souhaite en déplaçant notre notre meeple où l'on souhaite en fonction de l'action de la carte qui nous intéresse parce que là les cartes donc elles ne sont pas achetés mais vous pouvez les utiliser pour leur action par contre lui quand il va se déplacer si moi je suis ici et que lui il en est là il ne peut pas se déplacer sur une carte où je suis déjà il va hop passer au dessus quand il arrive au bout donc il revient là et après ainsi de suite voilà pour le déplacement ensuite pour les actions des cartes c'est là que ça se complique un petit peu alors pas pour nous parce que bon nous on fait ce qu'on veut mais pour l'adversaire lorsqu'il arrive donc il commence sur une carte on regarde l'action qui est proposé si c'est une action qui n'est pas réalisable parce qu'il n'a pas les marchandises nécessaires dans ce cas là on lui on lui donne une marchandise de chaque si l'action est réalisable par exemple celle là enfin non elle n'est pas un an les pas entières ce sera un autre exemple par exemple celle là elle dit que vous gagnez une pierre d'accord donc quand on gagne une pierre ou autre on déplace donc du coup il se fait que deux pierres et il doit acheter un bâtiment donc là il n'a pas assez évidemment pour acheter donc il peut réaliser à moitié l'action donc là c'est pareil s'il ne peut pas réaliser l'action entière où il peut à réaliser que la moitié c'est compté comme non réalisable et il gagne une marchandise de chaque il faut qu'ils puissent faire l'action entière en fait dès qu'il peut pas c'est une marchandise de plus voilà alors quand il arrive sur une carte alors là c'est pas bien le cas s'il doit prendre une marchandise pas s'il doit acheter une marchandise il prendra toujours celle qui a le plus forteau ici c'est à dire que là par exemple c'est le bois qui est le plus élevé voilà s'il a un choix à faire sur une marchandise donc là c'est pas le cas parce que toutes les marchandises sont sont nommées mais s'il y avait un point d'interrogation par exemple ici lorsqu'il va choisir faut choisir toujours la plus élevé par rapport au marché en sens inverse lorsque il doit perdre une marchandise il doit perdre la marchandise la moins élevée voilà en gros donc on va essayer de faire une partie pour voir un peu comment ça se passe donc je vais commencer alors on peut pas rester au même endroit on peut pas rester sur une même case on est obligé de se déplacer sur une autre différente à chaque fois alors le but étant bien sûr d'acheter cinq cartes dès qu'on a cinq cartes alors la carte de départ est comprise donc on va dire plutôt quatre cartes vous en achetez quatre et vous mettez fin à la partie donc chacun finit son tour selon on en est et après on compte les points de les points de victoire qui sont marqués ici alors on va y aller donc le but étant bien sûr de d'avoir un maximum de deux marchandises là c'est pas chouette ce que j'ai comme alors ce que je vais faire je vais aller à la guilde des négociants alors la guilde des négociants voilà ce qu'elle me dit je gagne un bois et je dois échanger deux marqueurs sur le marché donc le bois hop il est là dessous donc j'en gagne un autre du coup j'en ai deux et là je dois échanger deux alors deux marchandises donc j'ai le bois déjà là je vais échanger le bois avec la viande voilà donc là j'ai fait tout simplement mon tour c'est pas compliqué il suffit de déplacer son meeple sur une carte de réaliser l'action du mieux qu'on peut parce que des fois s'il ya des toutes les cartes on peut pas toutes les réaliser vous réalisez évidemment ce que vous pouvez par exemple là ici vous voyez que ça demande donc de gagner une pierre et d'acheter mais si vous n'avez pas la possibilité d'acheter vous n'achetez pas voilà c'est juste que la carte elle sera pas utilisée à son avantage enfin mais bon quand on n'a pas le choix donc maintenant c'est à lui donc lui il se déplace toujours sur la première carte alors la première carte c'est lorsqu'il alors elle demande de déplacer ici des marchandises et ensuite de perdre une marchandise pour en gagner deux autres alors les actions qui demandent de déplacer des marchandises au marché ici pour lui il ne les fait pas parce que bien sûr il faudrait expliquer il faudrait qu'il ya un ordre faudrait qu'ils puissent déplacer ça ou ça enfin ça se déplace pas comme ça donc les actions comme ça elle ne se réalise pas pour lui donc du coup il gagne hop une marchandise de chaque de plus là c'est de nouveau à moi donc ce qui est bien de faire enfin bon je maîtrise pas encore le jeu mais c'est de retourner régulièrement chez soi parce que la carte donne droit à deux marchandises de type différent je sais pas si ça se voit mais les cases là ne sont pas tout à fait la même couleur il y en a une plus foncée que l'autre c'est pour montrer en fait que voilà faut pas prendre la même marchandise par exemple là je me je vais me rajouter du bois non je vais prendre une pierre une pierre et un poisson donc je m'en rajoute un donc voilà j'ai dans cette colonne là j'ai tout en double donc là j'ai fini mon tour c'est de nouveau à lui donc lui il continue de se déplacer sur les cartes suivantes donc ici il gagne une pierre et il achète alors je ne pense pas qu'il puisse acheter parce qu'il a alors si on regarde donc là il est dans la deuxième case donc ça veut dire qu'il a tout en double mais malheureusement vous voyez que là la viande c'est 5 le poisson c'est 4 il n'en a que 2 le bois c'est 3 la pierre c2 par contre la pierre il en a mais avec deux deux pièces il ne peut pas acheter bien sûr quelque chose donc là il ne pourra pas réaliser l'action d'achat donc du coup ça continue à hop à augmenter son stock alors là c'est de nouveau à moi alors on peut pas aller sur la même carte qu'un qu'un autre qu'un autre joueur donc je peux pas aller là si je voulais y aller les cartes sont naze excusez moi mais là c'est toutes les mêmes cartes alors celle là elle est pas géniale parce que vous voyez que là par contre on perd de la de la marchandise on perd alors faudra donner un poisson une pierre et un bois et on gagne quatre de viande alors ça aurait pu être intéressant cas de viande parce que là j'en ai cinq mais bon ah oui en plus ça me ferait perdre tout ça je vais je vais je vais je vais je vais peut-être aller au bateau corsaire alors le bateau corsaire qu'est ce qu'il me demande alors de déplacer un marqueur marché vers la plus haute place et décaler les autres vers la gauche ah oui ça me défausse tout alors vous voyez c'est les cartes en fait qui sont avec ces actions là où on déplace ici donc quand on joue tout seul bon c'est moins gênant parce que lui l'action il l'a fait pas mais quand vous jouez avec des joueurs humains voilà le marché il va être en constante mobilité il n'y aura jamais la même chose ici donc c'est dur de se préparer à l'avance tiens je vais essayer d'avoir un maximum de poissons pour pouvoir voilà vendre mon poisson vient de ma viande mais après si quelqu'un passe sur une carte comme ça et qui déplace les prix ne seront plus les mêmes et vous êtes embêté quoi donc voilà c'est un peu faut pas jouer avec ses copains donc là ça me fait déplacer bon ce que je vais faire je vais aller plutôt ici je vais aller à l'auberge donc là samedi un poisson de moins donc déjà j'enlève un poisson j'enlève une pierre et je perds un bois voilà donc j'ai tout au départ et ça me fait gagner 4 de viande hop donc du coup j'en ai cinq là ça serait très bien parce que là j'ai ce qu'il faut j'ai le nombre qu'il faut par contre c'est pas suffisant parce qu'avec 5 pièces je peux pas acheter c'est souvent c'est très cher vous voyez 9 10 c'est souvent très élevé donc il faut essayer de vendre un maximum de marchandises donc là pour moi donc il faut jongler en fait il faut pas mal jongler donc là c'est bon donc c'est à lui hop il va là donc là l'action il pourra pas la faire parce qu'il ya une action de changer de marqueur donc ne peut pas choisir tout seul lesquels lesquels se lesquels déplacer ensuite de nouveau à moi moi je vais revenir chez moi vous voyez pour je puisse bénéficier de cette action là donc de gagner deux marchandises on va essayer d'augmenter la pierre ça me fera toujours deux cinq six sept ans je pourrais acheter ça et du bois hop alors à lui donc il continue d'avancer sur les cartes là il ya encore un déplacement à faire là il peut pas donc il va là donc je le répète s'il ya une des deux actions enfin des deux actions qui sont proposés qui peut faire il ne le fera pas parce qu'il faut qu'ils puissent réaliser tout voilà donc là c'est bon à moi alors à moi j'ai assez de viande j'ai assez de viande j'ai de la pierre 5 6 7 oui je voulais acheter le voilà et oui par contre eh ben si je vais aller là je vais aller au cabinet d'architecture alors le cabinet d'architecture me dit je gagne une pierre supplémentaire hop j'augmente ma petite pierre et je peux acheter si je peux donc c'est pareil vous regardez les actions des cartes si vous pouvez les réaliser ou pas parce que si vous pouvez pas c'est pas la peine d'y aller donc là je sais que je peux acheter je peux acheter cette carte c'est pour ça que j'y vais alors et acheter donc une carte donc voyons voir on a alors là sur le marché la viande c'est à 5 il faut 5 viande donc c'est bon j'en ai 5 donc on descend pour montrer que on a ce qu'il faut ensuite donc le poisson j'en ai pas assez le bois j'en ai passé par contre la pierre j'en ai deux j'en ai même j'en ai même trois alors bien sûr il n'y a pas droit il n'y a pas de il rentre pas la monnaie donc là si j'ai trois pierres c'est perdu parce que là vous voyez ils en demandent que deux moi j'en ai trois la dernière elle est perdue voilà donc lorsque vous avez en fait dépensé vos votre marchandise elle est perdue même s'il y avait un surplus donc là vous voyez après vous faites le total 5 plus de 7 l'auberge elle est à 7 donc on peut l'acheter hop et vous la mettez à gauche ou à droite où vous le souhaitez en tout cas dans votre zone de jeu et vous remplacez la carte mais sur par une autre voilà ensuite important les marchandises ici vous ne les remontez pas où elles étaient bien sûr elle se déplace et d'ailleurs il ya les petites flèches qui montrent voilà le déplacement donc en fait alors il faut commencer par déplacer en haut bien sûr hop on décale ici celle là du coup elle va arriver ici et voilà donc vous voyez quand vous achetez ça va être un perpétuel mouvement donc après sa fausse sa fausse tout quoi donc là c'est bon donc c'est à lui hop il avance alors là lui la bibliothèque s'est acheté deux fois or là il a assez de marchandises mais pas pour acheter deux fois il a cinq de tout donc le maximum ici vous voyez c'est cinq donc déjà il a assez donc il peut acheter donc 5 9 10 12 13 14 mais le problème c'est que la carte demande d'acheter deux fois et il ne peut pas donc du coup ça oblige à lui donner un peu plus de marchandises à moi moi je vais retourner chez moi pour récupérer alors qu'est ce qu'il ya je vais mettre un bois un bois et une viande hop après ça lui donc lui une fois qu'il arrive au bout il repart chez lui alors chez lui alors soit idée fausse et il remplace un bâtiment du milieu de la table où il achète un bâtiment donc dès qu'il peut acheter en fait un bâtiment il est obligé de faire cette action là voilà s'il peut pas bon il fera l'autre action mais là dans ce cas là il est vraiment ce qu'il faut donc y'a pas de souci donc le poisson il est à 6 il en a même plus lui 7 annonce non 6 oui c'est moi qui s'est pas compté non non c'est bien ça 6 donc du poisson il en a cinq c'est bon le bois il est à 4 c'est bon parce qu'il est au dernier donc s'il en a assez le bois pareil il a 3 il en a assez et la viande c'est pareil en fait il avait tout en surplus il n'y a pas de souci donc il a assez d'argent pour acheter un bâtiment lorsqu'il doit acheter un bâtiment il doit prendre le plus cher donc les prix en fait se ressemblent il n'y a pas elles sont pas uniques les cartes donc c'est souvent envoyé beaucoup de 10 là il ya un 9 ensuite alors je crois pas avoir vu que c'était précisé laquelle carte il doit prendre lorsqu'il ya égalité il suffit de prendre une carte au hasard c'est vrai que pour ça je ne sais pas prendre quoi je ne sais pas là je ne sais pas pour ce pour cette action là enfin pour ce je ne sais pas du tout donc je vais lui donner celle là hop façon c'est elle fait partie des plus chers on remplace la carte bien sûr hop là donc pareil lui dès qu'il achète pas de même le surplus il perd tout donc on repart à zéro alors là une fois alors c'est comme tout à l'heure une fois que c'est dépensé hop ça repart sur la ligne en suivant les flèches et ça remodifie l'ordre voilà alors vous voyez que le bois j'avais commencé à jouer le monter un peu parce qu'il était un peu plus haut et là vous voyez comme ça a décalé du coup ça il a rebaissé bon là je s'attends que je les sais bon mais alors à mon tour à mon tour à mon tour alors l'autre carte c'était quoi imaginarium itinérant du magicien oulala échanger l'un de vos bâtiments avec l'un des avec l'un de ceux à acheter et expédier des marchandises pour payer la différence de coût puis remplacer cette carte par une nouvelle carte et me remélanger l'imaginaire ouais bon tout à fait claire ben j'aime pas des cartes qu'il ya en ce que je peux aller chez lui mais des fossés et remplacer un bâtiment mais ah oui ici ce qui est vrai carrière parce que je vais faire comme c'est possible donc on peut se déplacer alors que ça soit en solo ou avec d'autres on peut se déplacer chez l'adversaire donc je vais aller chez lui et je vais défausser donc et remplacer un bâtiment du milieu de la table parce que là j'aime pas trop ce qu'il ya j'aimerais enlever un peu cela en fait quoi que ça ça peut être intéressant non je vais enlever celui là hop des fosses et on pioche une autre carte voilà alors c'est de nouveau à lui donc lui il est sur son point de départ donc il repart au début alors grue portuaire alors oh là là il faut qu'ils perdent une nourriture une marchandise pour en gagner une autre tout ça au choix et on fait cette action par ancre qu'il possède et ensuite il achète donc de façon il peut rien faire dans tout ça parce que déjà il en a il n'en a pas donc il risque pas de il risque pas d'en perdre donc du coup il peut pas réaliser l'action de la carte donc il en gagne automatiquement une de chaque à moins donc cette carte elle n'est pas plus géniale finalement que l'autre je vais retourner chez moi pour pouvoir gagner deux marchandises on va faire du poisson du poisson et de la viande hop à lui qui continue donc là il peut pas acheter donc toute façon on continue hop là hop à moi je pourrais pas acheter le bois j'en ai trois c'est bon et ça 3 4 5 c'est ça c'est les prix sont vraiment élevés donc ça nous incite vraiment à récupérer un maximum de marchandises et ben je vais aller là je vais à la guilde des négociants donc je gagne un bois et je dois échanger deux marqueurs donc le bois il est pas mal haut donc je vais l'échanger je suis à 4 je vais l'échanger avec le la pierre du coup je vais le mettre là hop alors à lui donc lui il peut pas aller où je suis donc hop il saute donc là là je pense que c'est pas réalisable pour lui en plus je comprends je ne comprends pas tout donc on va lui attribuer des marchandises à moi donc moi je vais retourner chez moi on va essayer donc le bois j'en ai assez la pierre j'en ai pas le poisson de mettre de la viande et et de la pierre voilà à lui il continue son petit bonhomme de chemin donc la façon il a trois marchandises de chaque mon 3 4 5 il peut rien acheter de toute façon hop à moi je vais aller chez lui de nouveau pour supprimer je vais enlever ce truc là je comprends pas trop on va en mettre une autre voilà à lui donc lui il retourne chez lui donc là bien sûr même si j'y suis il a droit de revenir donc là il peut pas acheter il a 4 ça fait 4 à 5 6 7 8 9 ah non il n'y a pas de 9 ça aurait pu mais non donc là comme il peut pas c'est pareil il doit défausser et remplacer un bâtiment du milieu de la table alors là c'est pareil je ne sais pas non je pense que lui il a que l'action acheter de bâtiment s'il peut pas donc il gagne des marchandises l'autre action je pense que c'est pour nous quand on va chez lui parce que là on peut pas j'ai pas vu d'indication lorsqu'il doit défausser une carte ici laquelle on doit prendre donc là il peut pas acheter donc hop il gagne un petit peu plus à moi moi je vais retourner encore chez moi pour gagner encore de la nourriture pourquoi j'ai toujours nourriture à chaque fois mais c'est pas grave on va j'ai quoi là j'ai quatre je vais prendre un une pierre et une viande à lui donc lui il repart ici donc là ouais et acheter donc là on est à 5 donc il a tout il a tout du coup donc du coup ben oui il peut acheter mais alors avant il doit perdre une marchandise pour en gagner une autre différente par encre donc il a qu'une encre donc il peut faire l'action qu'une fois et ensuite acheter donc là c'est réalisable alors il doit perdre une nourriture lorsqu'il doit en donner une il doit donner celle qui est la moins chère ici donc là c'est le poisson donc du coup hop il perd un poisson voilà pour en gagner une autre différente de celle du poisson c'est un peu logique et là par contre il va gagner celle qui est la plus forte ici donc là c'est la viande hop donc il va avoir une viande de plus alors il fait cette action que une fois parce qu'il a que une encre et ensuite il doit acheter donc là ça va être possible parce que déjà la viande il a assez de viande hop le bois quatre bois il en a cinq donc le bois c'est bon ensuite la pierre il en faut trois il en a cinq c'est tout bon et le poisson il en faut deux il en a quatre donc c'est tout bon il peut acheter pas oublié de descendre ça alors il va acheter la plus forte donc il y en a deux à onze alors comme il est sur la carte je sais pas on doit peut-être pas pouvoir la prendre je ne sais pas voilà j'ai pas réponse à tout encore il ya des petits trucs qui restent encore en suspens donc je vais prendre celle là parce que bon c'est c'est la carte une des cartes les plus élevées hop et voilà donc là du coup ça fausse tout voilà moi j'avais calculé j'étais en train de monter mon bois et ma viande et vous voyez ça tout modifié maintenant et j'ai tout à refaire à moi et oui donc la viande d'aller à deux j'en ai assez le bois j'en ai assez par contre ça j'en ai pas assez ça va pas me faire assez du tout alors du coup il faudrait que je gagne de la pierre et du poisson j'aime pas les cartes j'aime pas du tout les cartes qu'ils proposent c'est pas le top tant pis je vais aller là je gagne une pierre mais je peux pas acheter j'ai pas la possibilité d'acheter c'est pas suffisant à lui donc lui du coup il saute ici là il ya un échange il peut pas y faire donc il gagne des marchands moi je vais revenir chez moi pour gagner et il me faut de la pierre et du poisson je crois peut-être que je pourrais acheter je vais voir à lui donc il continue sur le bateau fantôme leur bateau fantôme déplacer vous vers un bâtiment occupé par un joueur et effectuer son action ne payer aucun tribut puis remplacer cette carte par une nouvelle carte et remélanger le bateau fantôme dans le paquet alors ça c'est réalisable déplacer vous vers un bâtiment occupé par un joueur donc il va se déplacer chez moi et effectuer son action l'action c'était de récupérer deux marchandises différentes donc lui il faut qu'il prenne le plus fort donc ça être la pierre et le poisson voilà et ensuite remélanger le bateau fantôme dans le paquet voilà on leur mélange et hop on en met un autre à moi 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 j'aimerais bien acheter donc du coup est ce qu'il ya là mais si je peux retourner avec la pierre oui je vais retourner ici donc je gagne une pierre et acheter alors la pierre aller à 4 j'en ai 5 ça serait bon le bois il a 3 j'en ai 4 c'est bon la viande elle est à 2 j'en ai 4 c'est bon alors c'est pareil la viande là elle est à 2 moi j'en ai 4 ça veut pas dire que je vais gagner 4 en tout ça se multiplie pas donc c'est pour ça qu'il faut bien réfléchir lorsque vous voulez acheter de pas perdre de la nourriture bêtement voilà parce qu'on peut pas multiplier les sommes là et le poisson j'en ai pas assez donc là du coup ça fait 4 5 6 7 8 9 ah c'est ouf j'allais dire j'ai fait ça mais j'ai juste pioché la bonne carte à 9 ah mais j'oublie que j'ai ça aussi alors bien sûr les cartes que vous achetez vous avez la possibilité de d'y aller pour les utiliser là je les ai complètement zappé sur le coup donc du coup voilà je vais prendre cette carte là hop on remet ça comme il faut on remplace la carte ah bah non on va trouver un ton qui revient à lui donc là il est là du coup oui il doit repartir là je pense je ne sais pas donc du tout de façon il pourra pas acheter donc il gagne une nourriture de chaque à moi donc oui il faut pas que j'oublie mes cartes alors voyons voir voyons voir ici je veux de toute façon j'ai plus j'ai plus rien donc là ça marchera pas et là faut que j'en perde deux types différents c'est pareil j'ai du poisson donc là je vais pas le faire je vais retourner chez moi tout bêtement et je vais prendre du bois et de la pierre hop voilà allez lui continue plus une pierre et un achat donc le poisson il peut pas non je pense que là il pourra pas non plus il n'y a pas assez hop on lui fait monter à moi je vais aller chez lui pour aller bateau fantôme on le défausse hop une forge en balais à 6 ce n'est pas plus pas très élevé c'est donc il continue là ça touche le marché donc il peut pas faire il gagne de la marchandise à moi donc la forge elle il faut faut que j'en faut que je perde trois marchandises de n'importe quel type pour en gagner deux différentes alors le poisson j'en ai trois non je retourne et chez moi je vais me prendre un poisson et un bois lui et continue alors il doit perdre 3 une marchandise de n'importe quel type donc là toujours pareil on se base sur la plus faible valeur donc c'est de la pierre il va perdre de la puis donc un deux trois ensuite pour en gagner deux différentes donc il va gagner donc du poisson et de la viande voilà un mois on va on va on va on va on va échanger deux marqueurs je vais faire ça je gagne une pierre et est ce que je peux acheter non j'ai que deux deux et non tant pis à lui donc il va là est ce qu'il peut acheter deux fois la pierre il en a deux là il en a quatre donc en fait il peut 9 10 12 13 14 mais il peut pas acheter deux fois comment on fait pour acheter deux fois et je suis peut-être passé à côté de quelque chose parce que cette carte ça demande d'acheter deux bâtiments comment on peut acheter deux bâtiments parce que là le maximum 9 10 12 c'est 14 je ne sais pas je ne sais pas donc là il peut pas donc on est là je sais pas faudra que je regarde ensuite c'est à moi moi je vais retourner là pour gagner hop un poisson et un bois à lui donc lui rentre chez lui est ce qu'il peut acheter oui normalement oui donc il a assez de poisson il a assez de viande le bois on a assez et la pierre aussi donc le plus haut c'est le 11 il y en a qu'un c'est celui là hop et lui il a trois bâtiments il faut faire attention le dernier et c'est fini donc là il faut faire tout à moi alors moi je voulais essayer d'acheter ah mais non faut que je remette ça d'abord et oui ça va tout fausser encore une fois et voilà et voilà et voilà le poisson que j'étais en train de faire monter il est redescendu donc là j'aurai que deux hop bon c'est fichu alors le quai suspendu me propose quoi lui ? alors je gagne deux poissons ou alors je gagne un poisson et une marchandise au choix si si j'ai le plus grand nombre d'encre alors j'ai une encre ici à mon départ et j'en ai une ici et lui bah lui il n'en a qu'une donc là je pourrais ça pourrait marcher puisque j'en ai le plus mais le poisson où il est ça va pas me servir à grand chose alors si je peux peut-être aller à la forge je vais perdre trois de poissons hop trois de poissons donc j'en ai que deux pour en gagner deux de différents je vais gagner un comme ça et une pierre à lui mais lui il repart ici alors lui il a deux poissons donc lui il a que une encre ah non mais lui non ça fonctionne pas puisqu'il doit avoir plus d'encre que moi et c'est pas le cas donc du coup il peut pas réaliser il a automatiquement une marchandise de chaque de nouveau à moi ou alors je vais aller là je gagne un bois et je vais échanger le bois avec la pierre voilà alors lui il continue alors lui il pourra pas acheter donc du coup hop moi je vais aller ici pour gagner une pierre et une viande ah puis j'oublie toujours que j'ai mes cartes à lui donc lui bien elles servent elles servent pas ces cartes c'est un peu comme tiny peak galaxy nous on peut se servir de nos cartes lorsqu'on les a gagnées mais lui elles servent uniquement pour les points de victoire alors là c'est pareil il peut pas hop voilà un moins est ce que je peux acheter quelque chose le bois j'en ai la pierre c'est bon et le poisson c'est bon 5 9 10 11 ouais donc je vais mais je suis déjà là moi eh ben on va aller là je vais aller là ça me fait une pierre supplémentaire et un achat donc j'ai assez de bois j'ai assez de pierre et j'ai deux poissons c'est bon voilà alors ça me fait donc on a 19 10 11 donc qu'est ce que je pourrais prendre d'intéressant je vais prendre le 11 le 10 donc c'est bon je vais prendre celle là en même temps je prends des cartes qui n'ont pas beaucoup de il a des grosses cartes aussi non je vais pas prendre celle là je prends de celle là là je vais perdre par rapport au point de victoire à lui alors on va d'abord déplacer hop ici donc lui déplace ici alors moins 3 alors moins 3 de bois du coup il n'a plus de bois du tout et il gagne deux de chaque alors c'est viande et poisson voilà ensuite moi et moi je vais retourner là du bois bois et de la pierre il continue alors là c'est dépenser une marchandise de n'importe quel type et au prochain tour déplacer vous vers un bâtiment et effectuer son action deux fois l'une après l'autre voilà il y a des actions des cartes je ne sais pas trop comment les jouer il n'y a pas vraiment de détails sur la règle parce que là par exemple je dois dépenser une marchandise donc comme lui il doit prendre toujours la moins cher c'est le bois or le bois il n'en a plus est ce que on continue avec la deuxième marchandise moins cher ou pas ça que je ne sais pas donc moi je vais faire comme si il ne pouvait pas la réaliser à moins je n'ai pas bien le choix alors j'ai un toute façon j'ai toujours la majorité en encre donc je vais aller là je gagne deux poissons ah oui deux poissons ou ah oui une marchandise au choix donc je vais faire non un poisson et un bois voilà hop lui il retourne ici alors est-ce qu'il peut acheter quelque chose ça il en a assez ça il en a assez donc ça fait déjà 9 et il peut et le bois non il n'y en a pas assez mais par contre il a assez de ça et de ça ainsi il y a la pierre aussi 4 c'est bon donc 9 10 11 12 et ben il n'y a que un 12 c'est celui là hop donc on a dit qu'il a dépensé ça ça et de la pierre alors on bouge tout ça ici voilà et voilà donc bah là ça le jeu est fini puisque il a les quatre cartes et comme il joue en deuxième voilà la partie s'achève maintenant voilà donc là il n'y a pas besoin de on voit tout de suite de toute façon que c'est lui qui a gagné parce qu'il a que des gros chiffres 10 et 10 20 31 43 moi et ben moi j'ai pas beaucoup voilà bon j'espère que ben ça vous aura éclaircir un peu plus sur la façon de jouer de ce rare bord j'ai arrivé je pars chez plus parler français à force de recommencer la vidéo je ne sais plus voilà j'ai essayé de vous montrer une partie donc voilà donc c'est un peu compliqué le la façon dont joue le l'adversaire artificiel c'est un peu c'est un peu délicat sur certaines actions donc voilà après je ne sais pas vous me donnerez vos avis sur vos en commentaire déjà là ça vous donne un aperçu de comment ça fonctionne là le normalement il n'y a pas de problème pour les déplacements les achats ou enfin quand ils perdent ou quand ils gagnent de la nourriture de la marchandise je sais pas ce que j'ai avec cette nourriture j'ai pas faim pourtant voilà mais après c'est surtout par rapport à l'action des cartes certaines cartes que j'ai des doutes pour lui comment il doit faire voilà pas bien de détails là dessus voilà mais bon si vous toutefois vous pouvez me donner votre avis ceux qui auront le jeu et qui vont y jouer voilà n'hésitez pas à me le dire un commentaire et puis ben j'espère que ouais voilà ça vous aura ça vous aura plu malgré tout même si j'ai perdu en même temps quand je joue en général je me filme pas et je suis beaucoup plus concentré là c'était uniquement pour un peu vous montrer comment ça se déroulait mais j'espère que ça sera suffisant pour vous donner un avis voilà alors je vais vous laisser là je vais me dépêcher d'aller faire le montage pour vous la sortir très rapidement puisque voilà je sais que vous l'attendez alors je vous souhaite à tous une excellente journée un bon week-end et à très bientôt salut les amis à tous 1 2 2 2 1 3 2 1